... Elle a lieu tous les deux ans à la Pentecôte et ils sont venus en nombre pour y participer. La météo quelque peu capricieuse n'a pas réussi à entamer le moral des visiteurs de cette quatrième édition de la fête des Wallous à Raon l'Étape. On ne parle pas ici d'un proche-parent du Dahou, mais bien d'une tradition ancienne remise au goût du jour par des passionnés. Depuis le XIVe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle, les marchandises, notamment le bois, on est dans une région de bois, étaient acheminées de tout le massif environnant par la rivière. Et les professionnels qui convoyaient ce bois, c'était les flotteurs, c'était les voileurs, les Wallous. Pour la quatrième fois, donc une foule assez conséquente, malgré les conditions, était venue assister au départ des flotteurs intrépides et de leurs embarcations. Une tradition qu'ils sont nombreux à faire revivre, comme Fabrice et Marius, Wallou d'un jour. Moi j'aime bien tout ce qui est un peu à sauvegarde du patrimoine français. Tout ce qui se perd en fait, c'est des choses qui sont très intéressantes. Maîtriser ce radeau de planche nécessite tout de même un certain doigté. Mouiller la chemise, voir le reste est plus qu'une expression. Une animation qui permet également à d'autres de découvrir le patrimoine lorrain. Je ne connaissais pas du tout, du tout. Chez moi, je suis d'origine Morvan, enfin de la Nièvre, et dans le Morvan, dans le nord de la Nièvre, il y a les flotteurs de bois qui sont sur la rivière aussi. Mais j'en ai jamais vu. C'est une tradition chez nous, mais ça, les radeaux, je ne connaissais pas. Au-delà de la mise à l'eau, le spectacle s'est poursuivi une partie de l'après-midi pour les riverains qui ont pu observer les radeaux et leurs wallous glisser doucement sur la Meurthe jusqu'au barrage de Raon. Pas un seul bruit de moteur, juste beaucoup de bonne humeur. Sous-titrage Société Radio-Canada